Exercice numéro 2 Connecter le client au serveur de nuages libres et synchroniser les données Donc là il y a une série d'instructions mais je vais d'abord vous montrer sur mon ordinateur comment faire et je reviendrai sur cette série d'instructions pour vous aider par la suite Donc je suis toujours connecté dans mon navigateur mais là je vais connecter le logiciel client Nextcloud Donc normalement il s'est lancé lorsque vous avez fini l'installation si jamais vous avez quitté la fenêtre pour revenir sur la fenêtre dans votre barre des tâches alors en haut à droite en bas à droite suivant votre système il y a un petit symbole Nextcloud qui est apparu et vous cliquez dessus et vous faites paramètres dans le menu contextuel je ne peux pas vous le montrer parce que ce n'est pas cet écran que je partage malheureusement mais vous allez dans les paramètres ça devrait vous amener sur une fenêtre comme celle-ci Alors pour ma part je suis déjà connecté sur 4 Nextcloud différents mais vous si vous n'êtes connecté à aucun Nextcloud toute cette zone sera blanche Pour ajouter un compte alors ça va dépendre de la version du client Nextcloud là je suis sur une version 2 parce que c'est ce qu'il y a dans les dépôts de mon système mais si vous êtes sous Windows et que vous avez téléchargé la dernière version Nextcloud par exemple ce sera la version 3 Là en version 2 il y a un petit bouton Compte ici je clique et je fais Ajouter un nouveau compte En version 3 c'est plutôt directement dans la zone de notification sur le petit symbole Nextcloud où vous pouvez cliquer sur Ajouter un compte Je vais le faire depuis ici Après si vous venez d'installer le client Nextcloud ça va vous proposer de faire ça automatiquement de toute façon Donc lorsque je clique sur Ajouter un compte j'ai une interface avec s'inscrire avec un fournisseur ou se connecter Là l'idée c'est de se connecter directement à un compte existant celui sur lequel vous êtes connecté dans votre navigateur votre compte Nextcloud sur Nuage Libre et donc vous cliquez sur Se connecter Vous pouvez renseigner l'adresse ici la même que celle que vous avez rentrée dans votre navigateur et vous faites suivant Automatiquement ça va basculer sur le navigateur pour vous authentifier ça veut dire que le client le logiciel client Nextcloud au lieu de vous faire rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe directement dans le logiciel il va se servir de l'authentification sur le navigateur c'est un choix comme un autre je clique sur Se connecter et comme vous vous êtes déjà préalablement authentifié sur votre navigateur vous n'avez plus qu'à cliquer sur Autoriser l'accès Compte connecté votre client devrait maintenant être connecté vous pouvez fermer cette fenêtre donc vous pouvez fermer cet onglet et revenir sur l'assistant de connexion du logiciel et là vous serez connecté la prochaine étape c'est de choisir dans quel dossier local vous allez installer Nextcloud ou plutôt vous allez synchroniser vos données sur le client Nextcloud donc c'est un dossier de votre ordinateur en local que vous allez choisir pour synchroniser les données qui sont sur le serveur donc les documents donc moi on me propose par défaut un dossier qu'ils ont appelé Nextcloud moi ça ne me plaît pas trop alors je clique dessus et je fais je crée un autre dossier je crée un dossier et UK4 et je sélectionne ce dossier donc là on voit bien que c'est ce dossier qui est sélectionné les autres options on va les laisser par défaut c'est à dire on ne va pas synchroniser automatiquement les dossiers qui font plus de 500 MO et on ne va pas non plus synchroniser automatiquement des stockages externes on ne va pas sélectionner le contenu à synchroniser on va synchroniser la totalité des dossiers auxquels vous avez accès parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant donc maintenant je peux faire connexion donc dans votre fenêtre du client Nextcloud il y a un compte qui s'est rajouté dans la barre du haut donc avec votre nom d'utilisateur et le nom du serveur sur lequel vous êtes et dans la fenêtre principale dans l'espace principal de cette fenêtre plutôt vous avez alors il y a dû avoir un instant de synchronisation maintenant il y a un gros symbole vert qui indique que tout est ok si je clique sur la petite flèche à gauche je peux voir les dossiers de mon serveur auxquels j'ai maintenant accès en local je peux cocher et décocher les dossiers si je souhaite les synchroniser ou non c'est à dire si je souhaite qu'ils apparaissent sur mon ordinateur en local ou non là on n'a qu'un seul dossier qui s'appelle IndieCafé4 on va le laisser tout va bien voilà pour la synchronisation c'est à dire j'ai connecté mon client au serveur et j'ai synchronisé mes données en local je peux aussi vérifier que je vois bien la même chose en local et sur le web alors sur le web dans mon navigateur je vois un dossier IndieCafé4 avec dedans un document de travail .docx et bien je peux vérifier je vais sur le dossier que j'ai choisi ici Nextcloud.ik4 j'ai un dossier IndieCafé4 qui est apparu avec un document de travail .docx je vois bien la même chose avec un document de travail avec un document de travail C'est parti !